... ... ... Monsieur le Ministre, je voudrais féliciter les syndicalistes qui ont pris la parole tout à l'heure pour magnifier le travail de l'Etat d'abord, mais aussi parler de la situation exacte de Dakar-Bamako Ferroviaire. Je suis à l'aise pour parler de cette société parce que tout à l'heure, un des syndicalistes l'a dit, en 2011, le président de la République, alors président de l'APER, qui était dans l'opposition, m'avait envoyé ici au niveau des travailleurs qui étaient en grève à l'époque pour leur montrer sa disponibilité à leur côté, mais aussi sa volonté ferme de les accompagner pour qu'ils puissent avoir quand même gain de cause dans la lutte qu'ils étaient en train de mener. Je dis cela pour dire que le président de la République actuelle, le président Macky Sall, a toujours compris que pour développer ce pays, il faudrait impérativement que les chemins de fer devenus aujourd'hui Dakar-Bamako Ferroviaire puissent être développés. Cela, il l'a compris très tôt. Et nous, en tant que parlementaires, en 2012, plus précisément au mois d'août, notre première sortie en tant que parlementaires a été consacrée à cette boîte, c'est-à-dire l'ex-Transrail, devenu Dakar-Bamako Ferroviaire. Et nous avons eu le privilège de rencontrer les syndicalistes, le personnel, la direction générale d'alors, pour échanger avec eux des problèmes vécus dans ce futur, mais aussi comment, en tant que parlementaires, on doit travailler avec eux, on doit être en collaboration avec eux pour que l'État puisse régler le problème des chemins de fer. Vous m'excuserez de parler des chemins de fer parce que nous tous, nous sommes des jeunes quiets-sois, ce que nous connaissons, c'est les chemins de fer. Des fois, on fait des lapsus en parlant de Transrail, en parlant de DBF et autres, mais ce qu'on connaît, c'est les chemins de fer. Donc, je fais ce rappel pour montrer que le président de la République a toujours eu et l'a montré la volonté politique de restructurer les rails au niveau du Sénégal. Et cela s'est montré par le processus qu'il a eu à mettre sur place, mais aussi dans sa vision, d'abord le Yoniocoté, mais aussi le plan Sénégal émergent où le rail occupe une place importante. Et tout à l'heure, j'ai entendu mes camarades syndicalistes disent parce que c'est normal, un syndicaliste n'est jamais satisfait et je vous encourage dans cette logique. Madjojo l'a dit tout à l'heure, Tonkara l'a dit tout à l'heure, c'est de leur rôle de défendre les intérêts matériels humeurux des travailleurs. Et je pense qu'ils le font de fort belle manière, mais aussi avec la manière. Juste pour rappeler que si l'État n'a jamais investi dans Transrail, parce que Transrail était une structure privée, ça aussi il faut que les gens le comprennent. L'État du Sénégal avait privatisé les chemins de fer et amené Transrail. Maintenant, c'est ceux qui étaient là qui devraient investir au niveau de la structure pour qu'on puisse avoir quand même une boîte émergente, comme on a l'habitude de le dire maintenant. L'État ne pouvait pas privatiser les chemins de fer et encore prendre de l'argent pour donner aux privés. Ça n'a pas de sens. Mais comme c'est des Sénégalais aussi qui travaillent, à un moment donné, l'État a tout fait pour accompagner cette structure-là. Et les travailleurs qui ont été là sont toujours à l'agence. Maintenant, aujourd'hui, que c'est devenu Dakar, Bamako Ferroviaire, l'État a dit que dans la phase transitoire, il faut 7 milliards. 7 milliards ? 500. Avec l'État malien et l'État du Sénégal, 1,7 milliard a été fait. 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 Merci.